Bonjour Michel Legrand ! Les demoiselles de Rochefort ont 50 ans, mais Michel Legrand, lui, a l'enthousiasme de ses débuts. La preuve, on a un peu poussé la porte de cette carrière aux mille vies. Je savais que ça me ferait quelque chose de venir vous voir, mais là, je vais essayer de ne pas me décontenancer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous représentez pour les enfants de 7 à 107 ans ? Oui, bon, j'ai 85 ans, d'accord, mais je me sens un enfant. Je me sens jeune. Michel, puisqu'on est entre enfants, puisqu'il y a un piano, est-ce que vous nous feriez l'avantage de traduire ce que pourrait être le cinéma classique pour vous, ce qui pourrait être un générique de notre émission ? Si vous voulez. Il n'est pas plus classique que ça. Qui vous a fait rentrer dans le cinéma quand vous étiez jeune ? Ma grand-mère m'avait emmené voir un film qui était « La vie de Schubert ». On voyait tout à coup, en plein été, dans les blés, Schubert se promène comme ça, et tout à coup descend du ciel des glissendies de harpe, des glissendies de violon, de la musique qui vient du ciel comme ça. Cut ! On le voit chez lui avec une plume, en train de gratter quelques notes sur un parchemin, cut ! On le voit après avec un bâton, il dirige un orchestre, cut ! Je lui dis « Mais c'est si facile que ça ! C'est ce que je vais faire ! » Je suis sûr que je vais faire ça ! Ce qui m'a donné l'envie ! Parmi la multitude des personnalités avec lesquelles il a collaboré, de Barbara Strezin à Goddard, en passant par Clint Eastwood, il a su cultiver des amitiés avec d'autres légendes du cinéma, dont un certain Enyo Morricone. Moi j'aime beaucoup Morricone, c'est vraiment un formidable musicien. On a fait un jour un concert ensemble, il y avait Enyo, il y avait moi bien sûr, et il y avait celui qui a fait tous les films de Truffaut, Georges Delruy. On a fait un concert à trois comme ça, alors le producteur il avait fait un truc épatant, il avait tourné un film de cinq minutes, et il avait donné à chacun pour qu'ils écrivent, et on a chacun joué la musique qu'on pensait pour le film. Ainsi le public a vu comment les musiciens travaillaient, c'était formidable. Michel Legrand, en 2013, pour les 66 ans du Festival de Cannes, vous avez monté les marches avec un homme pour un film qui s'appelle Max Rose, Jerry Lewis. Ce n'était pas la première fois que vous vous rencontriez professionnellement, puisque c'était en 1982 dans un film de Steve Ball, vous aviez fait la musique du film. Cet homme qui nous a quittés au mois d'août dernier, qu'est-ce qu'il représentait pour vous ? C'était un homme admirable. Vous voyez, c'est le type d'ami, quand il appelle, j'accours. Il me rend l'appareil. Par exemple, un jour, j'avais un grand spectacle à faire, et je voulais une vedette pour la télévision française. J'appelle Jerry, je lui ai dit, Jerry, j'ai besoin de toi à Paris dans 15 jours. Il m'a dit, je serai là. Il ne m'a pas demandé pourquoi. La même chose avec Miles. Quand Miles m'appelait... Miles Davis ? Oui. Il me disait, je suis un, je la vois comme ça. Bring your fucking ass to New York. Je prends le premier avion. Ce sont des gens qui sont... Mes monuments. Quand on a écrit autant de chefs-d'œuvre que vous, Michel Legrand, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est intemporel ? Même quand vous serez morts, Michel, vous serez vivants. Vous savez, pour moi, de laisser une œuvre n'a pas grande importance. Je n'ai pas cet engueuil ou même cette vanité de penser qu'il faut que je laisse une œuvre. Pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501